Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va aborder le thème des traîtres dans le football. Un thème que j'avais envie d'aborder depuis un certain temps. Il faut s'interroger sur la notion du traître. Qu'est-ce qu'un traître dans le football ? Si un traître fait des promesses à son club, fait des déclarations dans les médias pour dire qu'il va rester dans son club, qu'il déclare sa flamme à des supporters ou autres, et qu'il montre l'inverse derrière, on peut appeler ça un traître. On va dire que c'est quelqu'un qui ne tient pas ses promesses. A contrario, à un degré moindre, s'il ne parle pas, s'il ne fait pas de promesses en l'air, en général on appelle ça un mercenaire. Donc c'est pas des trucs fixes, mais si on peut donner des significations à ces mots-là, en tout cas on est sur ses bases. Dans un sport collectif où les individualités prennent de plus en plus d'importance, où il faut gagner un maximum de trophées et gagner un maximum d'argent, un joueur qui va dans un club ennemi, c'est le genre de move qui est de plus en plus probable, le club maintenant qui a déjà été fait il y a 10, 20, 30, 40 ans, et qui est encore fait aujourd'hui. Donc les questions se posent, est-ce qu'on doit forcément être reconnaissant envers un club et ne pas aller chez l'ennemi ? Comment on définit les valeurs et l'éthique dans le football ? Est-ce que forcément le footballeur doit être quelqu'un qui est un footballeur fidèle envers son club et ses supporters ? Parce qu'il a une carrière à gérer, évidemment, il y a des exemples comme Totti et comme Maldini, et d'autres qui sont restés dans un seul et même club, et donc ça, on va dire, c'est les contraires opposés, on pourrait même en faire une vidéo. Si le traître et les mercenaires ne seraient pas des hommes libres, des hommes qui ne se mettent pas la pression en se disant « je dois rester dans un club » et qui ont l'opportunité d'aller dans d'autres clubs. Bien évidemment, dans cette vidéo, je vais vous donner les plus gros traîtres, les plus gros mercenaires dans l'histoire du football. En tout cas, c'est subjectif, et c'est ce que je suis allé voir un peu à droite, à gauche, et les plus gros traîtres par rapport aux définitions que je vous ai données juste avant, c'est-à-dire les promesses, ou par exemple par rapport à un contexte, les conséquences que ça a eues, donc vraiment des gros, gros exemples qui représentent le sujet. S'il y en a, évidemment, il y en a plein d'autres que je ne vais pas citer et qui vous tiennent à cœur de mettre en avant, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Premier joueur dont on va parler, on va parler de Bernd Schuster, un Allemand qui a joué en Liga, et lui, ce n'est pas un traître, c'est un mercenaire. C'est un joueur qui a joué dans tous les grands clubs espagnols, et il a un parcours assez drôle. FC Barcelone, Real Madrid, Atlético Madrid. Donc passer du FC Barcelone au Real Madrid, voilà, je vous laisse imaginer ce que ça représente, et passer du Real Madrid à l'Atletico, les deux clubs de Madrid, c'est tout aussi grave. C'est le pire ordre possible. Donc il a enchaîné les titres avec le Barça, et a formé un duo incroyable avec Diego Maradona dans les années 80 au FC Barcelone, mais il s'engage directement avec le Real Madrid, et deux saisons après, il s'engagera avec l'Atletico Madrid. Et en tant que coach, il a conservé la même mentalité que lorsqu'il était joueur. Il a été à la tête du FC Barcelone, et puis après, il a entraîné le Real Madrid. Donc c'est un joueur et un coach avec un caractère bien trempé, qui sait ce qu'il veut, et il a un seul objectif, c'est gagner. C'est pour ça qu'il n'hésitait pas à changer de club, quitte à aller chez l'ennemi. Passons directement au gros dossier de cette vidéo, en tout cas qui fait partie des deux plus gros dans ma liste. Ronaldo le Brésilien. Ronaldo, il fait no meno, qui a fait rêver des générations avec ses dribbles fantastiques, ses buts, sa vitesse. Moi, je suis né en 99, donc je ne l'ai pas forcément connu. Mais en tout cas, on sait qui est ce joueur, et ce qu'il représente pour de nombreux fans. Il a surtout été un joueur désireux de jouer pour l'argent et de tracer son propre chemin pour sa propre carrière, à défaut d'être fidèle pour un club. Il a joué pour plein de clubs ennemis. Il y a plein d'exemples à mettre en avant. Son premier grand club européen dans les années 90, donc après le PSV Ndoven, c'est le FC Barcelone. Et en 97, il va signer à l'Inter Milan. Pour l'instant, rien d'anormal. Il change juste de championnat, il change juste de challenge, juste avant la Coupe du Monde 98. Ensuite, il va signer pour le Real Madrid. C'est là que tout se complique. Après son passage au FC Barcelone, interminant, il signe au Real Madrid et donc les Galactiques de Florentino Perez. Il va y passer 4 ans avec des dribbles dévastateurs, des buts magnifiques. Il va faire rêver encore une fois le championnat espagnol après avoir gagné la Coupe du Monde 2002. Il a un peu vers la fin de sa carrière, en 2006, après la Coupe du Monde, revenu de plusieurs grosses blessures, notamment à l'Inter Milan avec les ligaments croisés. Il est un peu en surpoids, il a des problèmes de poids, mais garde quand même un niveau qui est plutôt satisfaisant. Il va signer à l'AC Milan, donc ennemi de l'Inter Milan. Pour la deuxième fois, il trahit un club. Mais malgré tous ses problèmes physiques et de conditions, il y régale toujours autant avec quelques fulgurances. Mais la plus grosse trahison, messieurs, dames, ce n'est pas celle que je viens de vous dire. ni entre l'Inter Milan et l'AC Milan, ni entre l'FC Barcelone et le Real Madrid. C'est au Brésil que ça se passe à la fin de sa carrière. Vers 2008, il s'entraîne avec Flamengo pour se remettre en forme. Il déclare même dans les médias qu'il est Flamenguista dans le cœur et qu'il souhaite jouer pour les roubraux négros. Il fallait qu'il puisse bien récupérer physiquement pour que le club le signe. Même les supporters avaient cotisé pour financer l'arrivée du joueur. Il fallait que Flamengo annule son contrat avec Nike. Il y avait tout un truc administratif procéduriel à faire. Et au final, en décembre 2008, les Corinthians annoncent le transfert de Ronaldo. C'est l'ennemi de Flamengo et donc ce transfert a été très très mal perçu. Forcément, même les dirigeants de Flamengo ont dit il a dit ni au revoir ni merci. Il est parti comme ça. Au final, les supporters de Flamengo l'ont insulté, ont brûlé des maillots, l'ont pas très très bien accueilli, on va dire, quand il y a eu des matchs Corinthians-Flamengo. Et donc voilà, c'est l'histoire de Ronaldo, d'un joueur qui était avare de sa propre carrière, qui a fait rêver des milliers, voire des millions de personnes et qui a été incroyable sur les terrains. Mais au final, pour ce qui est de la fidélité, on va dire que c'était pas ça. Passons à Luis Figo désormais. C'est, je pense, le plus gros traître du football, que le football ait connu. Parce qu'au contraire de Ronaldo, Ronaldo qui n'a jamais fait quelconque promesse, on va dire, à contrario, Figo, il a fait des promesses et il n'a pas fait des promesses quelques mois avant sa signature du Barça au Real. Quelques mois avant, il l'a fait quelques jours avant. Donc c'est d'autant plus grave. Je vous explique cette histoire qui est exceptionnelle. Et d'ailleurs, il y a un documentaire Netflix que je vous conseille vivement de regarder pour avoir beaucoup plus de détails là-dessus. Le 9 juillet 2000, un journaliste espagnol déclare que Luis Figo va signer au Real Madrid au même moment de la nomination de Florian Tino Perez donc qui deviendrait le nouveau président du Real Madrid le 17 juillet 2000. Quelques jours plus tard, Luis Figo éteint l'incendie dans le média sport, un média espagnol, où il dit, voilà, le 24 juillet, je serai au Camp Nou pour démarrer la nouvelle saison. Je reste. Le 13 juillet, toujours un démenti de la part de Luis Figo, mon cœur est au FC Barcelone, mon désir est de rester. Je veux démarrer la saison avec eux et cette décision, elle est irrévocable, ça ne va pas changer. Et le lendemain, Florentino Perez remporte les élections pour devenir président du Real Madrid et le 24 juillet, Luis Figo est présenté en tant que nouveau joueur du Real Madrid avec le numéro 10 sur le dos, donc le jour où il devait reprendre l'entraînement avec le FC Barcelone. Donc depuis ce jour-là, on l'appelle le Judas, le traître, un vrai couteau dans le dos des supporters du FC Barcelone. Ronaldo, voilà, c'est plus un mercenaire parce qu'il va où il y a un zéro en plus sur la fiche de paye, là où il est le mieux payé. Personne ne lui en veut vraiment, il ne trahit pas, il commerce. Figo a menti, voilà la différence et c'est pour ça qu'on dit de lui que c'est un traître. Parlons désormais de Saul Campbell, défenseur anglais qui a été capitaine de Tottenham à ses 15 ans et meilleur joueur de l'équipe. En tout cas, vraiment la figure de Tottenham à l'époque. Il a beaucoup critiqué le club adverse Arsenal. Il arrive en fin de contrat en 2001 et il va signer chez Arsenal. Et donc là, c'est vraiment la chose qu'il ne fallait pas faire. À la fin d'un match en 2001, on lui demande s'il va rester à Tottenham. Il dit oui, je vais rester. À l'époque, c'était un des plus grands défenseurs du football. Tous les clubs se l'arrachaient, tous les clubs le voulaient. Et le 27 mai, il rompt son contrat donc il va partir gratuitement. Mais tous les supporters de Tottenham pensaient qu'il allait partir à l'AC Milan, au FC Barcelone ou dans un autre club prestigieux. au final, en douce, chaque nuit, il va se retrouver avec Arsene Wenger très tard la nuit pour ne pas se faire repérer pour négocier son contrat avec Arsenal. Et donc, lors de sa présentation avec les Gunners, il refuse de poser avec le maillot d'Arsenal parce que conscient des conséquences que ça peut avoir. Et le 17 novembre 2001, il fait ses premières retrouvailles avec les supporters de Tottenham au stade White Hart Lane. Et donc là, c'est incroyable ce qui va se passer. Le but d'Arsenal va être caillassé, il y aura des pancartes et des ballons avec écrit Judas. Il se fait insulter de partout mais il fait quand même un match très très propre. Et depuis son transfert, même encore aujourd'hui, il ne peut plus marcher tranquillement dans les rues de Londres. Le mec, il est vraiment ban de partout. S'il va aller au restaurant, il faut qu'il mette un masque. Et bon, est-ce qu'il peut avoir des regrets en rejoignant Arsenal ? Il a gagné deux coupes anglaises, deux championnats, il a fait la saison des Invincibles et puis il a été en finale de Ligue des Champions. Donc au final, il a fait de très très belles choses avec Arsenal. Pas de regrets pour sa carrière individuelle mais sur la fidélité, sur son amour et son histoire avec Tottenham, ça c'est un peu dommage. Penchons-nous désormais sur Roberto Baggio qui est une légende du football italien et qui a changé de club à plusieurs reprises. Il a fait la Juve, la Cé Milan, l'Inter Milan, la Fiorentina. Donc il n'a pas vraiment de problème pour jouer avec les rivaux. Mais un transfert a fait des bas à l'époque parce que oui, il y a beaucoup de joueurs qui ont fait Asse Milan, Inter Milan. Dans cette vidéo, je n'en parle pas vraiment de ces joueurs qui ont fait ça même si j'ai parlé un peu de Ronaldo. Parce qu'au final, dans les clubs du nord de la Juventus, de la Cé Milan, de l'Inter Milan, donc les plus grands clubs italiens, changer de club, c'est un peu normal. On va dire que la rivalité se situe au niveau géographique. Ça veut dire que c'est surtout entre les clubs du nord de l'Italie et les clubs du sud de l'Italie. Et donc, là où ça va poser problème et surtout par rapport à son histoire, c'est que Roberto Baggio en 1990, il va passer de la Fiorentina à la Juventus Turin alors que Baggio est arrivé en 1985 à la Viola. Jeune joueur, très prometteur, qui a mis 24 buts lors de sa première saison on va dire parce que 85-86, il était blessé mais 86-87, il éblouit la Serie A de son talent. Et à sa signature, le 18 mai 1990 pour la Juventus Turin, s'en suit des débordements, des grosses conséquences dans les rues, des manifestations, des affrontements avec la police. Donc c'était pendant trois jours, c'était les gilets jaunes, c'était les émeutes, tout ce que vous voulez pour un transfert. Baggio n'a cessé de dire qu'il voulait rester à Florence, à la Fiorentina et il disait que son président ne facilitait pas les choses et de son côté, le président disait c'est Baggio qui ne facilite pas les choses pour sa prolongation. Donc c'était un peu la sourde oreille, des non-dits un peu partout. Il y a tellement un jeu de sourde oreille et ça fait tellement débat dans le pays, on ne parle tellement que de ça que Baggio est convainqué dans le bureau de la fédération italienne de football pour qu'il puisse dire est-ce qu'il y a une entente entre les deux parties ? Il faut le dire maintenant parce qu'il y a trop de tensions dans le pays à cause de ça. Avant le mondial, il dit toujours qu'il ne veut pas partir parce qu'il y avait le mondial en 90 et au final, il signe à la Juventus Turin et en disant que c'était les dirigeants de la Fiorentina qui l'ont obligé à partir et au final, on n'en sait pas vraiment grand-chose. Des deux parties, des deux côtés, on dit un peu des choses différentes. Donc au final, voilà cette histoire et avant de partir au mondial, il dit je partirai au mondial avec le cœur violat de la Fiorentina et pas de la Juventus même si j'ai signé à la Juve et même pour le premier match entre la Fiorentina et la Juve, il y a des supporters qui jettent des trucs dont une écharpe de la Fiorentina et il va la brandir comme ça en signe de je ne vous ai pas oublié je vous aime et donc il y a eu aussi quelques conséquences du côté de la Juve en disant mais pourquoi il fait ça c'est n'importe quoi. Parlons rapidement de William Gallas où il n'y a pas eu beaucoup de polémiques mais c'est juste assez drôle de parler de son parcours où il a quand même fait trois clubs de Londres il était en tension avec José Mourinho à Chelsea qui ne voulait pas lui augmenter son salaire qui le faisait un peu jouer à tous les postes qui ne le faisait pas forcément jouer non plus aussi et Gallas avait dit si c'est comme ça je vais marquer contre mon camp ou je vais tacler et me faire expulser donc au bout d'un moment avec toutes ces tensions ils ont vendu Gallas chez l'ennemi à Arsenal donc voilà c'est le voisin il a juste à traverser le trottoir il n'y a aucun problème pour lui il n'a pas besoin de faire ses bagages et de changer d'appartement au final après quatre saisons passées chez les Gunners il va rejoindre Tottenham donc ça c'est vraiment aussi un move assez étrange mais voilà Gallas il est resté dans la même ville tout en jouant pour les concurrents à chaque fois petit aparté aussi sur Matthäus j'ai pas trop creusé son cas mais de ce qui avait été dit dans l'afterfoot c'est que à l'époque dans les années 70 la vraie rivalité c'était pas Dortmund-Bayern comme on pouvait le savoir comme on peut le constater aujourd'hui parce que c'est aussi en termes de niveau c'est que Dortmund c'est le deuxième club le plus performant derrière le Bayern sur ses 10-15 dernières années voire plus mais par contre M. Gladbach dans les années 70 c'était un des deux plus grands clubs de Bundesliga et historiquement la vraie rivalité c'est entre le Bayern Munich et Manchester Gladbach et donc Matthäus à l'époque en 1974 il va partir de Manchester Gladbach pour rejoindre le Bayern Munich et donc ça a fait énormément débat donc il est considéré comme le traître ultime du côté allemand parlons de Fabrice Fiorez messieurs dames qui est passé qui est resté 4 ans au Paris Saint-Germain qui a été le chouchou du club le chouchou du Parc des Princes et au dernier moment du Mercato il signe pour l'Olympique de Marseille donc là c'est assez compliqué surtout quand t'as ce statut là Fabrice Fiorez qui est vraiment adoré par les supporters et tu fais un move comme ça c'est terrible et donc il y en a eu beaucoup qui ont fait ce genre de move il y a Gabriel Henze aussi qui l'a fait mais là c'est un peu différent on va dire Fabrice Fiorez qui est français il connait un peu l'historique des deux clubs donc là je dédouane pas Gabriel Henze mais c'est vrai qu'en plus Fabrice Fiorez il l'a fait directement c'est qu'il a pas fait d'autres clubs entre temps et puis après il perd des opportunités donc il se dit bon bah si l'OM me propose un truc j'y vais non c'est vraiment voilà il était au sommet et donc il a signé à l'OM et en signant à l'OM bah il devait remplacer Drogba donc il avait une pression telle il a jamais vraiment retrouvé son niveau il a sombré un peu dans l'oubli petit à petit karma et donc sans surprise il se fait huer à son retour au Parc des Princes même Sylvain Armand énervé lui fait un tacle glissé Sylvain Armand prend un rouge et maintenant on va parler de Aldo Serena alors lui ça va être tout simple ça va être très très rapide en Serie A donc il a 4 Scudetti donc c'est vraiment un joueur qui a gagné en Italie et lui c'est simple je le lis parce que j'ai pas forcément retenu dans l'ordre Inter Milan il va à l'Assémilan il retourne à l'Interminant il va au Torino il va à la Juve donc Torino-Juve faut aussi se rendre compte il fait Inter Milan pour la 3ème fois et puis après il retourne à l'Assémilan c'est quand même exceptionnel je sais pas comment les supporters peuvent continuer à accepter ce joueur qu'il revienne à chaque fois pour Inter Milan il revient 3 fois pour l'Assémilan il revient 2 fois c'est quand même assez exceptionnel c'est vraiment un joueur on peut avoir du respect pour lui de se dire mais le mec il fait tous ces clubs là ça montre qu'il a un mental incroyable et qu'il est juste là pour jouer au foot et au haut niveau il se fait pas chier c'est bon pour vous on va parler aussi d'un cas particulier Alexandre Villaplan donc ça c'était dans les années 30 il était capitaine des bleus lors de la coupe du monde 1930 en Uruguay et plus tard et bah par de mauvaise fréquentation par la fréquentation du grand banditisme bah il va peu à peu sombrer et devenir SS il va devenir nazi tout simplement est-ce que vous vous rendez compte il passe de capitaine des bleus de l'équipe de France à la coupe du monde et devient nazi parce qu'au début de la seconde guerre mondiale il participe aux raquettes et au marché noir des juifs il se lie avec ce qui se fait de pire en fréquentant le 93 rue le Riston qui apparemment est le siège dans la capitale de ce qui deviendra la Gestapo française et donc à la fin de la guerre il est avec l'uniforme SS et il traque les résistants en Dordogne et il est sujet à énormément de massacres il y a Mulsidant je sais pas si on dit bien Mulsidant et bah il y a 52 personnes qui sont fusillées le 11 juin 1944 et lui il en tue 10 de ses propres mains 10 allez on passe à autre chose on va essayer de de changer de sujet Johan Cruyff mais oui Johan Cruyff est aussi un traître apparemment lui vers la fin de sa carrière il a fait deux saisons à l'Ajax on rappelle début des années 70 c'est le grand Ajax où il gagne énormément de titres 3 ligues des champions 3 ballons d'or il gagne les championnats hollandais mais sur la fin de sa carrière donc il fait deux saisons à l'Ajax et il va quand même rejoindre Feyenoord pour sa dernière saison qui est Feyenoord Rotterdam on connait un peu la concurrence qu'il y a entre Rotterdam et Amsterdam que ce soit dans le football ou en dehors et même en venant à Feyenoord il fait doublé coupe championnat et donc il gagne partout il passe même quand il joue pour l'ennemi Mo Juston qui a fait une double trahison il est passé du Celtic Glasgow aux Rangers et donc lui il a fait une trahison sportive et spirituelle je vous explique lui il est issu d'une famille catholique de Glasgow en Ecosse et donc il va jouer pour le Celtic qui est un club catholique mais il va direct rejoindre deux saisons après avoir joué à Nantes il va rejoindre les Rangers et les Rangers c'est un club protestant et n'y juré du Celtic donc trahison sportive et trahison spirituelle il a fait l'exploit de se mettre à dos les deux clubs et les deux clubs se sont mis d'accord sur une chose il faut qu'on haïsse Mo Johnston et donc de leur côté les Rangers ils ont brûlé des écharpes pour protester contre le transfert de Mo Johnston de leur côté les supporters du Celtic l'ont dénommé petite merde voilà un petit surnom qui fait toujours plaisir qui fait toujours son effet voilà c'est la fin de cette vidéo des traîtres dans le football j'espère que ça vous a plu tout simplement si c'est le cas n'hésitez pas à liker à repartager à commenter comme je vous ai dit si vous avez des joueurs en tête si vous voulez que je multiplie ce genre de format en revenant sur des joueurs qui sont dans une même catégorie dans l'histoire du football on parlait tout à l'heure des joueurs fidèles par exemple on peut retracer ce parcours n'hésitez pas et surtout abonnez-vous à ma chaîne TikTok parce que je fais du contenu très régulièrement avec du vlog des vidéos historiques des anecdotes etc en tout cas merci de m'avoir suivi et on se retrouve pour une prochaine vidéo ciao 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 ciao